Aujourd'hui je vous propose une vidéo concernant les trésors retrouvés ou légendaires des nazis. Comme vous le savez, durant les 5 années d'occupation de l'armée allemande dans de nombreux pays européens, les nazis ont organisé une politique de spoliation des biens des personnes et surtout des familles juives. Ils ont volé l'or, l'argent, les bijoux, les oeuvres d'art. Alors depuis 1945, on a retrouvé certains de ces trésors mais d'autres dorment encore dans des endroits plus ou moins inaccessibles. Et c'est ce dont je vais vous parler et c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Tailleufer, forgeron médiéviste et historien à ces heures ou le contraire. Et nous revoici sur la casemate d'infanterie du mur de l'Atlantique, sur le Festung La Rochelle, pour évoquer la deuxième partie des trésors nazis cachés. J'ai choisi deux affaires très intéressantes, celle du palais du Hochberg et celle du palais de Minkowski. Il s'agit de deux châteaux de la période de l'Ancien Régime, des XVIIe-XVIIIe siècle. Et en l'occurrence, les Allemands les ont occupés et s'en sont servis pour les distractions de leurs officiers. Alors en ce qui concerne le palais du Hochberg, un officier SS de Oran aurait laissé un document que l'on appelle le Michaelis à une loge maçonnique nazie dite de Kadeleinbourg. Alors c'est quoi ce document ? Eh bien, il s'agirait d'un document qui évoque les sites d'une dizaine de caches contenant les trésors rassemblés par les nazis lors de la spoliation des biens des familles juives et autres. En l'occurrence, on aurait affaire à des bijoux, à des biens religieux, à des œuvres d'art, tableaux et sculptures. Cette loge maçonnique, qui existe toujours, a donné, qui n'est évidemment plus nazie bien sûr, a donné en 2019, ce registre, le Michaelis, à une fondation polonaise. En excuses et en tentative de réparation des spoliations et des massacres que les nazis ont causés en Pologne. Alors, il ne reste plus aux autorités que de rechercher les traces effectives ou non de ces trésors. Et notamment, dans le palais du Hochberg, il y aurait un puits d'une soixantaine de mètres de profondeur, au fond duquel subsisterait une espèce de conteneur de 1m50 sur 60 cm qui recèlerait pour au moins 100 millions de roues en lingots d'or. Actuellement, des travaux ont été effectués pour essayer de retrouver ce trésor. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Alors, voyons maintenant l'histoire du palais du Minkowski. Alors, remarquez une chose très importante, c'est que tous ces lieux de trésors se situent dans une zone extrêmement restreinte, de plusieurs dizaines de kilomètres, dans le sud-ouest de la Pologne, dans la région de Wroclaw, originellement la ville de Breslau en allemand. Alors, dans ce lieu, il y a un complexe militaire souterrain construit par les nazis près de la localité de Gzias, au Führtenstein en allemand, et qui avait pour destination soit de constituer un repère pour Adolf Hitler, soit de recueillir tous les trésors spoliés par les nazis pour les rassembler sous l'égide de la SS de Himmler afin, un jour, de financer une tentative pour créer un Quatrième Reich. Je sais, ça fait très science-fiction, mais c'est un peu l'idée des dirigeants fanatiques de l'époque, puisqu'ils avaient perdu la guerre, caché et se constituer un trésor de guerre, afin, dirais-je, de financer la prochaine, pour faire réémerger le système d'année du nazisme. Ce qui est très rigolo, au niveau de l'affaire du palais de Minkowski, c'est qu'on a retrouvé un document qui évoque donc un conteneur contenant de l'or et des tableaux, situé à 3 mètres en sous-sol dans ce palais. Et comment a-t-on trouvé cette information ? C'est très simple. Il faut savoir que ce palais servait littéralement de maison-close et de bordel aux officiers de la SS. Et l'un d'entre eux, qui était au courant de toutes les dispositions faites pour cacher les trésors nazis, aurait donné son journal personnel contenant ces informations, c'est-à-dire l'emplacement du trésor, à une des prostituées de la maison-close du nom de Hinge. Et par la suite, ce journal a donc été récupéré par des chercheurs de trésors, puis donné aux autorités polonaises. En l'occurrence, ce qui peut paraître comme un mauvais film d'espionnage sur la secondaire mondiale, est totalement exact. En fait, j'ai à peu près une dizaine de sources, dont le très sérieux magazine Géon, qui contribue à la révélation de ce fait. Alors voilà, pour l'instant, les recherches n'ont pas encore été faites, mais peut-être un jour va-t-on trouver effectivement un trésor de guerre nazi. Eh bien, j'espère que cette vidéo qui mêle un peu la rumeur, la légende, l'imagination et la vérité historique vous aura intéressé. Comme vous le savez, vous pouvez partager cette vidéo, liker, vous abonner. Vous savez que j'ai besoin de vous pour continuer. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine fois pour une vidéo sur le Moyen-Âge. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.